Nouveau dossier Warren, la hantise des Smurls. Et comme bien souvent avec les dossiers Warren, nous allons suivre une famille qui va subir une descente aux enfers. Avant toute chose, je vous recommande mes précédentes vidéos sur les dossiers Warren si vous ne les avez pas vues. C'est parti ! Tout commence lorsqu'en 1974, la famille Smurl composée de Janet, Jack, leurs deux jeunes filles ainsi que les parents de Jack et le berge allemand de la famille sont contraints de déménager de leur maison à Wildberry à cause d'importants dégâts des eaux. Ils s'installent alors dans un duplex à West Pitson, en Pennsylvanie. Loin de se laisser abattre par leur mésaventure, la famille décide de repeindre l'endroit et ils entament même des travaux en faisant au passage les réparations nécessaires. Dès leur installation, les événements étranges commencent, mais ils paraissent d'abord anodins. Des outils deviennent introuvables, comme s'ils avaient disparu, puis réapparaissent. De vieilles taches sur les murs subsistent et traversent la peinture fraîche. Des odeurs nauséabondes envahissent la maison, puis se dispersent ensuite. Mais en dépit de ces bizarreries qui semblent sans lien particulier, la famille poursuit son train de vie sans trop en être affectée. Les Smurls sont soudés et vont de l'avant. Jack obtient une promotion à son travail, ses parents vivent heureux à ses côtés, sa femme, Janet, est de nouveau enceinte et elle s'implique en tant que militante dans des campagnes de sensibilisation sur l'alcool au volant. Et leurs deux filles passent une très bonne scolarité. Mais leur train de vie est sur le point d'être bouleversé. Comme si les événements anodins qu'ils vivaient faisaient office de prémices du mal. Rapidement, les situations inexplicables émergent. Marie, qui est la mère de Jack, et Janet entendent des voix familières. Dans la maison, Janet est persuadée que Marie l'appelle. Tandis que cette dernière affirme avoir entendu Janet et Jack se disputer. A chaque fois qu'ils souhaitent constater la véracité de ce qu'ils entendent, il n'y a personne. Les Smurls le perçoivent des masses noires dégageant quelque chose de très menaçant flottant à l'intérieur de leur maison. Des fuites d'eau dues aux canalisations se déclenchent. Des bruits de pas se font entendre et l'effet anodin devient inexplicable. A mesure que le mal s'immisce lentement, les événements vont toujours plus loin. Une nuit, Janet se réveille très anxieuse. Elle est persuadée qu'une force maléfique vient de s'en prendre à elle pendant qu'elle dormait. Puis vient le tour de son mari, Jack. Alité aux côtés de sa femme, il entend un murmure qui lui semble féminin près de lui. En se tournant pour faire face à Janet, il remarque avec effroi une figure ombragée qui fond sur les jambes de sa femme. Et le lendemain, la vie des Smurls le bascule définitivement dans l'horreur. En pleine journée, une lumière se détache du plafond et coupe l'une des deux filles à cause de l'impact. Le chien de la famille est soulevé par une force invisible et est projeté contre le mur. Puis c'est au tour de Janet d'être soulevé à son tour par cette même force invisible qu'il a fait s'écraser à l'autre bout de la pièce. Alors qu'il regarde un match de baseball, Jack voit ce qui s'apparente à une succube entrer dans son salon. Incapable de se défendre, il affirme alors avoir été violé par ce démon. Abandonné par la raison, les Smurls ne peuvent pas expliquer ce qui leur arrive. En 1986, il se tourne alors vers ceux qui font du surnaturel un combat mais aussi un business juteux. Les Warren. Contactés par les Smurls, le célèbre couple les rencontre et accepte d'enquêter sur leur cas. Après investigation, Lauren Warren parvient à livrer une conclusion. La maison est habitée par quatre entités. L'esprit d'une vieille dame qui est sans danger, une jeune fille potentiellement violente, un homme ayant beaucoup souffert qui est mort dans cette maison, et un démon qui utilise les trois autres esprits pour tenter de détruire et faire s'entredéchirer la famille Smurl. Les Smurls, à cran, et dans le besoin d'une explication à ce qui leur arrive, entendent le discours de Lauren Warren et s'en remettent aux deux enquêteurs pour obtenir une solution. S'abandonnant à toute solution matérielle, la famille se tourne vers la foi. Ainsi, ils prient en groupe, très souvent. Mais les prières n'atténuent pas le mal qui secoue la maison et les Smurls. Alors des exorcismes sont prodigués, à nouveau, sans succès. Les Smurls sont tabous. Que peuvent-ils faire ? Doivent-ils eux aussi porter cette affaire à l'attention du grand public, avec le risque bien habituel d'être tournés en dérision ou traités de fous ou encore de menteurs, dans l'espoir que quelqu'un vienne finalement les débarrasser du mal qui les ronge ? Tiraillés, ils décident quand même de révéler leur histoire, espérant que quelqu'un puisse leur venir en aide. Et cette action les isole davantage, puisque la presse se déchaîne et la famille devient un véritable phénomène de foire. Des journalistes affluent massivement devant leur maison, ils tentent de filmer la famille et souhaitent alimenter de faits divers. L'affaire attire aussi beaucoup de curieux, et les Smurls doivent maintenant gérer la pression sociale qui pèse sur eux. Et de fil en aiguille, l'ambivalence de l'affaire s'enterrine. Des représentants de l'église catholique romaine de Scranton essaient d'aider la famille. Plusieurs prêtres visitent la maison et la bénissent, mais ils le rencontrent et ne ressentent aucune activité malfaisante. En 1986, le prêtre local s'installe même deux jours à leur côté, espérant constater de lui-même l'activité d'une force démoniaque. A son tour, il ne relève rien d'anormal. Épuisé par la pression médiatique et face à l'absence de solution, les Smurls décident de déménager de leur duplex de Shea Street. La hantise des Smurls se poursuit dans leur nouvelle maison, jusqu'à ce qu'en 1989, un exorcisme piloté par l'église lave la maison de toute activité surnaturelle. Dès lors, les Smurls retrouvent leur tranquillité, après plus d'une décennie traversée par l'inexplicable. Il est temps, comme d'habitude, de revenir un peu plus en détail sur certains moments de l'affaire, avec un regard sceptique. D'abord, plusieurs faits sont reprochés aux Warren sur cette affaire. La méthode des Warren n'a rien de scientifique, et au lieu de discuter avec les Smurls sur leurs sentiments à propos des événements allégués, ils les confortent immédiatement dans la croyance de leur hantise. Les trois exorcismes qu'ils pratiquèrent sans succès furent menés par le père Robert McKina, qui était membre d'un ordre du catholicisme non reconnu par le Vatican. Lorsque le CSICOP, un comité de sceptiques s'intéressant notamment aux supposés phénomènes paranormaux, envoie des équipes pour enquêter sur l'affaire Smurl, les Warren leur refusent l'accès à la maison, bien que les Smurls avaient donné à une équipe l'autorisation d'enquêter sur la hantise. Et quand Ed Warren donne une conférence de presse afin de se défendre sur son refus de laisser le CSI enquêter, il déclare détenir des enregistrements de sons terrifiants et une preuve vidéo des formes noires et ombragées visibles dans le duplex. Lorsqu'on lui demande de fournir ses preuves, il déclare ne plus connaître l'équipe de télévision à qui il les avait données. Ça arrive à un doublier. L'erreur est humaine ! Il déclara également que l'église catholique détenait des preuves. Mais l'église catholique réfuta son affirmation. Après peut-être que l'église est jalouse, on sait jamais. Voilà voilà ! Les membres du CSI décident donc d'accroître leur enquête pour trouver des explications logiques à l'affaire, persuadés qu'il s'agit d'un canular. Ils remarquent d'abord que le voisinage se plaignait depuis des années à la mairie d'une bouche d'égout malodorante près du domicile des Smerl, ce qui pourrait expliquer les odeurs nausabondes qu'ils sentaient dans la maison. Il y avait également des constructions de maisons dans la zone. Et la puissance des travaux pourrait expliquer une partie des nuisances dont furent victimes les Smerl, notamment du point de vue des supposés légers mouvements d'objets inexplicables. Le psychologue Robert Gordon avance qu'il pourrait s'agir d'un cas d'hystérie collective, et que les tensions partagées et croissantes de la famille ainsi que d'autres symptômes communs auraient pu provoquer des délires et hallucinations. Lorsque Paul Kurtz, le représentant du CSI, demanda au Smerl de se soumettre à des examens psychologiques et physiologiques, ces derniers refusèrent. Enfin, le CSI désigne les gains financiers engendrés par la possibilité du canular. Jack fut surpris en discussion avec Ralph Loma, un homme à la tête du Star Group, une entreprise de production hollywoodienne. Ils discutaient d'une cession totale de droits afin d'adapter leur histoire, et le Saint-Martin's Press signait un contrat avec Jack pour exploiter l'histoire des Smerl en livre. Comme souvent dans ce genre d'histoire médiatisée, l'appât du gain n'est jamais très loin, et la vérité est tordue, mâchée et recrachée en plusieurs versions. S'il n'est pas possible de prouver l'absence d'Antise, le contraire reste toujours lui aussi à prouver. Du coup, les Warrens sont un nouveau sujet à controverse, en attendant qu'une preuve irréfutable émerge. Soit du côté de l'église, soit du côté de la mystérieuse équipe de télévision, on sait jamais. Voilà, peut-être que je reviendrai un jour sur les Warrens de façon générale, et je leur consacrerai vraiment un épisode pour savoir si oui ou non il s'agit d'escrocs. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la soutenir si c'est le cas. Je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501